Salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on pourrait qualifier d'épineux, les placements de produits. Alors je vous arrête tout de suite, je sais que vous êtes en train de vous dire Axel, le sujet a déjà été traité 25 fois. Non, non, vous allez voir, laissez-moi quelques secondes s'il vous plaît. Si vous amusez à regarder sur YouTube dans l'univers de la tech, vous verrez que dans les commentaires, souvent il y a des gens qui disent « placement de produits ». Et je l'ai vu partout, et récemment, je l'ai vu d'ailleurs sur une de mes chaînes, ma chaîne gaming, sur laquelle je publie régulièrement des tests de clavier, de souris, etc. Quelqu'un me posait la question si cette vidéo était un placement de produit, et si c'était le cas, elle aurait bien aimé être au courant. Je lui ai apprendu que ce n'était pas le cas, et ça s'est arrêté là. Mais du coup, je me suis dit « il y a quand même un sujet intéressant à traiter ». Et c'est là que ça devient intéressant, parce que sur le fond, je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites « placement de produits » dans les commentaires, c'est que vous estimez qu'une marque a payé le créateur pour parler de ce produit. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le terme que vous utilisez est incorrect. « Placement de produits », ce n'est pas appliqué à ça. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce qu'est un placement de produit, pourquoi il faut arrêter de dire « placement de produits », et je vais vous expliquer de l'autre côté ce qu'il peut y avoir comme possibilité si vous soupçonnez éventuellement un YouTuber, un créateur, d'avoir été payé par une marque. Je vais commencer par vous donner la définition d'un placement de produit d'après le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui régit finalement tout ce qui est télévision, cinéma, clip. Pas YouTube, mais on en reparlera un peu après. « Le placement de produit est défini comme toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie. » Finalement, c'est assez clair ce que ça signifie. Ça signifie réellement placer un produit dans un contenu. Typiquement, placer un produit high-tech dans un film, dans une émission, dans un clip, ce genre de choses. On peut parler de plusieurs exemples rapidement, mais typiquement dans le cinéma, si vous regardez n'importe quel James Bond, vous avez des placements de produits de partout, des véhicules, à l'époque il y avait des boissons, il pouvait y avoir des cigarettes peut-être à une certaine époque également. Et ça, vraiment, cette saga-là, elle est très connue, mais c'est pas la seule, il y en a partout. En série, moi je pense, pour relier au mobile, on voyait des produits Windows Phone dans NCIS Los Angeles, c'est ça ? Ouais, il me semble. Et effectivement, on voit, il y a des plans vraiment de près, où on voit le produit, on voit bien que c'est Windows Phone, il y a peut-être même écrit Microsoft dessus, si c'est des produits plus récents, ce genre de choses. En émission télé, c'est un petit peu différent, j'ai pas d'exemple précis, parce que je regarde pas vraiment la télévision française, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, très bien, sur un plateau, un produit qui est mis sur le plateau et qui est abordé, le sujet est abordé, sauf que, peut-être que la rédaction, peut-être que la chaîne, surtout, a été rémunérée. Pour finir, dans les clips musicaux, et là, pour le coup, souvent, c'est un petit peu ridicule, parce que c'est très visible, je pense notamment aux clips Boum Boum de Mika, vous connaissez Mika, je pense, où il y a un HTC dedans, et c'est vraiment très, très, très visible, quoi. Donc, en fait, vous, vous avez le terme placement de produit en tête, parce que c'est du grand public, c'est le terme pour le cinéma, c'est le terme pour la télévision, pour les clips, etc. Et là-dessus, dans ce cadre-là, vous auriez raison. Mais pour YouTube, et pour d'autres choses, comme par exemple, les sites internet, les blogs, etc., on parle d'autres choses. Ce que je vous propose donc, c'est de vous parler des différents types de contenus, derrière lesquels il peut y avoir une marque, et comme ça, vous saurez peut-être un peu mieux comment ça fonctionne et ce que vous pourrez maintenant écrire dans les commentaires sous les vidéos. Bon, alors, on va commencer par le premier, le plus évident, c'est ce qu'on appelle un publier reportage. Un publier reportage, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les magazines. Vous savez, vous avez une page entière où en fait, plutôt que d'avoir une image, vous avez un truc qui ressemble à un article. Et en fait, il y a écrit sur le côté publier reportage, mais c'est pas des rédacteurs du journal qui ont écrit ou du magazine qui ont écrit l'article, c'est l'annonceur, c'est la marque qui a écrit l'article qui est posé tel quel dans le truc. Sur le web, ça a un nom, c'est un peu ce qu'on appelle le native advertising. Alors, il y a des gens qui me diront peut-être que j'ai tort, mais dans le fond, c'est ça. C'est-à-dire que le native advertising, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple sur un site internet quand vous avez une liste d'articles et dans la liste d'articles, en plein milieu, il y a en fait un contenu sponsorisé par une marque et un article derrière qui a été rédigé par la marque et dont la rédaction ne maîtrise pas le message. Par contre, dans le monde de la vidéo sur YouTube, ça n'a pas trop d'applications réelles le Publirédac. C'est-à-dire que c'est comme si moi, aujourd'hui, je vous publiais une vidéo qui avait été réalisée entièrement par exemple par Microsoft et qui disait « Oui, le dernier Lumia est vraiment très bien et voilà, il n'y a pas d'avis, il n'y a rien, c'est quelque chose qui ne se fait pas vraiment quand même. » Ensuite, je vais vous parler du sponsoring. Alors, le sponsoring, c'est différent, c'est-à-dire que ça va être une marque, un service qui paye pour avoir de la visibilité dans la vidéo. On va parler de vidéo en l'occurrence et ça peut être aussi hors-sujet mais bon, souvent, c'est lié à la thématique. L'exemple type, ça va être par exemple l'Inus Tech Tips qui est une chaîne qui est, moi, je trouve géniale et ils ont un délire où concrètement quand ils vont parler d'un produit ou n'importe quoi dans toutes leurs vidéos d'ailleurs, ils ont des sponsors et ils vont parler pendant peut-être 20 à 30 secondes, 20 secondes généralement du nouveau processeur Intel au début de la vidéo ou au bout d'un moment après 30 secondes, une minute de vidéo et c'est un sponsor, c'est le message du sponsor. Bien sûr, les créateurs sont payés derrière pour donner de la visibilité à la marque. Ça d'ailleurs, c'est une pratique qu'on ne fait pas trop trop en France. Je ne sais pas pourquoi parce que si c'est bien fait, c'est assez propre finalement. Ensuite, il y a le deuxième type de sponsor que moi, je qualifie plutôt de partenariat. Ça va être, et ça, c'est pour votre information parce qu'on sort un petit peu du cadre de la vidéo sponsorisée, mais c'est concrètement le fait d'avoir un partenaire avec lequel, si par exemple, je vends des choses via mon lien, via mon code, etc., je touche un pourcentage. Et là, je peux vous donner un exemple à moi, comme ça au moins, j'illustre avec moi-même et je ne prends pas de risque avec d'autres gens. Si vous regardez dans ma description, il y a deux liens actuellement. Il y a un lien Amazon, enfin, généralement, c'est la page W38, mais bref, c'est Amazon. Et si vous achetez des produits sur Amazon, moi, je touche un pourcentage. On peut dire que c'est un sponsor affilié, on va dire, ou un partenaire plutôt. Et puis, en ce moment, je suis en train de tester avec un partenaire qui s'appelle Prozis. Et si, pareil, vous achetez chez eux, eh bien, moi, je touche un pourcentage. En tant que tel, moi, je ne suis pas payé si je ne vends rien du tout. Si vous n'achetez pas en passant par les liens, je ne touche rien du tout. Donc, ce n'est pas exactement un sponsor, c'est plus un partenaire, mais ça, c'est quelque chose que vous verrez régulièrement dans les vidéos YouTube. Et puis, enfin, on arrive à la vidéo sponsorisée. Et la vidéo sponsorisée, c'est ce qui va vous intéresser, c'est ce que vous aurez envie de crier dans les commentaires. Et il y a différents types de vidéos sponsorisées. Alors, d'abord, comment ça fonctionne, le système de vidéos sponsorisées ? Il y a deux possibilités, mais concrètement, l'idée, c'est simple. C'est le créateur de contenu entre en relation avec une marque. Et cette marque, en fait, cette relation, elle peut se faire soit directement par mail, par exemple, ou autre chose, ou soit via des plateformes. Il y a des sites internet, en fait, c'est des boîtes qui font l'intermédiaire entre les deux et qui prennent un pourcentage aussi. Et donc, concrètement, la marque, elle va demander, ok, je voudrais que tu parles de mon produit, je suis prêt à payer tant et après, il y a des subtilités qui rentrent en jeu. Bah ouais, parce qu'il y a différents types de vidéos sponsorisées. Il y a la vidéo, on va dire, sponsorisée, un peu utopique, mais qui est possible, c'est-à-dire, c'est la vidéo sponsorisée libre, complètement libre. C'est-à-dire, la marque va dire, écoute Axel, on va prendre mon exemple, écoute Axel, tu peux parler de mon produit, enfin, je veux que tu parles de mon produit, bien sûr, tu l'acceptes ou non, je vais te payer X, mais tu as le droit de dire exactement ce que tu veux, tu es complètement libre. Alors, généralement, ça, moi, je dirais, c'est plus, pour les, imaginons, une chaîne YouTube très très gros avec beaucoup d'abonnés. Ce serait pour de la visibilité pure et dure, même si, finalement, la publicité est mauvaise sur le produit parce que le produit est mauvais, eh bien, ça reste de la publicité, mais c'est quand même pas terrible. Et donc, généralement, les annonceurs, ils vont se diriger vers la deuxième solution qui est plutôt de faire un sponsorisé relativement libre, mais sur lequel, en fait, l'entreprise, elle a, elle se donne le droit de relire un petit peu, par exemple, le texte, si c'est un article, ou de relire un petit peu le script, s'il y a une vidéo scriptée, ce genre de choses. Là-dessus, je vais prendre un exemple et qui est le mien, comme ça, encore une fois, c'est plus simple. C'est un truc que je n'ai fait qu'une seule fois dans ma vie de YouTuber, c'est faire un test sponsorisé. J'ai testé un mobile en étant payé derrière. Donc, c'était avec qui ? C'était avec Bouygues Telecom, c'était pour le BS471, c'est un smartphone, en fait, que je n'aurais jamais testé. Ils m'ont dit, écoute, Axel, est-ce que tu es intéressé ou pas ? J'ai longtemps hésité, je me suis dit, vas-y, on va essayer ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi ? Je vais faire ça en très bref. C'est, ils m'ont dit, voilà, tu testes le produit comme tu veux, tu donnes l'avis que tu veux. Maintenant, on veut quand même relire ce que tu vas dire. Ils ont relu, ils m'ont demandé de changer des trucs, c'était principalement, je ne mettais pas un grand S à BS471 et ils m'ont demandé de changer ça. Bien sûr, je n'ai pas écrit dans la conclusion que c'était une grosse bouse. Si j'avais écrit il n'est pas terrible, ils ne m'auraient pas demandé de le changer, par exemple, ce genre de truc. Heureusement, le produit n'était pas mauvais et ça s'est très bien passé. Mais concrètement, généralement, ça devrait se passer comme ça, une vidéo sponsorisée, c'est-à-dire, vous dites ce que vous voulez mais la marque a peut-être quand même un droit de regard. Bon, et après, il peut y avoir la vidéo sponsorisée extrêmement stricte, à savoir, la marque vous dit exactement ce qu'il faut que vous disiez, mais bon, là, pour le coup, on se rapproche plus d'un public rédactionnel, donc ce n'est pas très courant quand même. Il faut comprendre un truc, c'est ce type de contenu sponsorisé, ça permet aussi aux marques, par exemple, un mobile, de faire parler de lui sur une chaîne YouTube, on reste sur YouTube, qui ne parle pas de mobile de base. Par extrapolation, je dirais d'ailleurs que la plupart des moments où vous voyez, genre, un test d'une manette, d'un truc comme ça, sur des chaînes qui sont 100% gaming où il n'y a jamais de test de produit, il y a des chances que je sois sponsorisée. Mais bon, ça, je ne vais pas m'avancer, ça va dépendre des cas, bien entendu. Moi, par exemple, j'ai une chaîne gaming sur laquelle je fais les deux. Je fais du gameplay et à la fois du test de produit et il n'y a aucun test sponsorisé. Une question qu'on peut se poser aussi, c'est, vous l'avez vu, dans la définition du CSA, il y avait écrit de manière rémunérée ou d'une autre manière. Et vous le verrez, après, je vais vous parler d'autre chose. Pareil, il y a toujours ce distinguo entre, il parle d'argent, mais aussi d'autres choses. On peut du coup se poser la question, est-ce que si un testeur reçoit un produit et on lui donne, est-ce que son test est de fait sponsorisé ou pas ? Alors là-dessus, je vais vous donner mon avis parce que j'ai de l'expérience sur la matière, je sais comment ça se passe et je vais vous prendre, on va dire, deux exemples. Premier exemple, c'est Huawei. Huawei, ça fait plusieurs années qu'ils ont l'habitude, à la fin des conférences de presse, de donner leurs produits. C'est-à-dire qu'on va à la conférence de presse, on apprend quel est le nouveau produit et en sortant la conférence de presse, ils donnent des petits sacs à tous les journalistes et on part avec le terminal dans un petit sac. Alors c'est génial, mais c'est génial surtout pourquoi ? Première chose, ça va me permettre de faire ma prise en main avant tout le monde, enfin pas avant tout le monde parce que tout le monde l'a, mais assez rapidement et aussi je peux faire mon test tout de suite en rentrant à la maison parce que généralement, c'est à l'étranger que ce genre de choses se passent. Et donc, c'est surtout ça qui est intéressant. Après, bien sûr, le produit m'appartient. Je ne vous ai jamais caché le fait que mon MyTest qui est juste ici, c'est un produit que Huawei m'a donné à une conférence. Et je me suis dit pourquoi pas le garder, je l'utilise et c'est pas mal. Et c'est vrai que du coup, inconsciemment, ça m'arrive, bien sûr, pendant les tests, de faire un comparatif et dire, bon, vous voyez, par rapport à mon MyTest. Donc, c'est vrai que du coup, quand on y pense, Huawei s'en sort pas mal par rapport à ça. Mais est-ce que c'est forcément sponsorisé ? Parce qu'il faut comprendre, c'est, à mon sens, non, dans la mesure où c'est une pratique qui est tellement courante, si vous voulez, qu'en fait, on n'en a plus rien à carrer. Moi, je ne connais pas de journaliste tech qui est réellement influencé par le fait qui ne vient pas du créateur. Ce n'est pas moi qui dis à Huawei, s'il te plaît, Huawei, donne-moi un smartphone. Parce qu'auquel cas, c'est vrai que ça fait un petit peu relation un petit peu ambiguë où je me dis, Huawei, donne-moi un smartphone et après, comme ça, j'aurai un peu tendance à écrire du bien sur la marque. Ce qui n'est pas forcément le cas. Là, dans le cas présent, c'est vraiment, tu ressors de la conférence, tu as un smartphone avec toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas le refuser sachant que ça t'aide à mieux bosser après ? Non, pas vraiment. Et bien sûr, je ne vais pas vous cacher non plus et le but, c'est d'être transparent sur le sujet. Par exemple, pour le précédent CES, Huawei a donné un Mate 8, j'ai fait la prise en main, je l'ai testé et après, je l'ai revendu et bien sûr, j'ai gagné de l'argent dessus. Et moi, je dirais que ça, ça fait plutôt partie, on va dire, des avantages qu'on a à faire ce métier plutôt que d'une façon d'être rémunéré pour des articles puisqu'au final, on ne m'a pas payé pour faire des articles, on m'a juste donné un produit, je l'ai utilisé pour bosser, je l'ai revendu, basta. Le Mate 8, je ne l'avais trouvé pas si mal que ça mais il avait quand même des défauts et bien entendu, je les ai mentionnés. Le deuxième exemple qui est moins intéressant mais c'est la même chose, c'est pareil sur ma chaîne gaming, il y a des marques qui m'envoient par exemple un clavier et en fait, le clavier, il ne vaut pas forcément grand chose, il vaut peut-être 50 euros et ça les fait totalement chier de le récupérer et du coup, il me dit, vas-y, tu le gardes, si tu veux l'utiliser pour toi, si tu veux le faire gagner à un concours, tu fais ce que tu veux et derrière, il ne me demande pas de contrepartie, il ne me demande pas Excel par contre, je te le laisse mais à une condition, c'est que tu dises du bien du clavier. Non, je dis absolument ce que je veux. Donc là, pareil, c'est un cadeau certes mais c'est un cadeau pratique pour la marque parce que c'est chiant de récupérer le produit et puis derrière, moi, ça ne m'influence pas du tout. Bref, ça c'est un sujet vaste, je peux vous en parler pendant des heures et peut-être à l'occasion d'un live, je pourrais répondre à vos questions. Pour finir, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir quelles sont les règles sur YouTube par rapport aux vidéos sponsorisées, aux contenus sponsorisés. Alors, il faut savoir que si le cinéma, la télévision, les clips, c'est régi par le CSA, bien sûr, il y a la loi derrière, il y a la loi consommation derrière, pour YouTube, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est YouTube qui impose des règles et derrière dit il faut quand même que vous respectiez la loi s'il vous plaît. Je vous mettrai des liens dans la description vers les règles de YouTube et je pense que c'est assez intéressant et ce qu'ils disent eux en fait, c'est qu'ils disent c'est autorisé dans un certain cadre, vous verrez juste un peu après, mais il faut le mentionner. Ils disent pas exactement comment le mentionner et c'est là où il y a un peu de flou et je trouve ça dommage mais bon, vous verrez à la fin, je vous donne mon avis là-dessus. Et derrière, il y a une case à cocher. En fait, cette case à cocher, elle va permettre tout simplement de dire à YouTube tiens, là-dedans, moi je parle d'un produit de manière rémunérée. Et cette case à cocher, ça va faire deux choses. La première chose, YouTube ne diffuse pas de publicité de marque concurrente de la marque dont je parle dans la vidéo. Vous voyez par exemple si je parle de Renault dans une vidéo, ça va pas mettre Peugeot en publicité, ça va mettre Samsung ou ça va mettre autre chose par exemple. Et la deuxième chose, c'est que la vidéo va pas s'afficher sur l'application YouTube Skid. Ce qui me permet de faire la transition vers le second point des guidelines, le second point principal on va dire, c'est qu'il faut respecter la loi. Là-dessus, c'est simple, si vous avez une audience qui est principalement des enfants, et bien la vidéo sponsorisée on va dire, n'est pas autorisée. Et par ailleurs, en termes d'annonceurs, de marques dont vous pouvez parler, il y a tout ce qui est alcool, tabac, médicaments, armes à feu, c'est pas autorisé. Bien sûr, tout ce qui est sexe, mais ça c'est le thème de base qui va pas. Mais bon, vous avez compris, là c'est vraiment des règles de base. Par contre, YouTube interdit le fait de vouloir bypasser le système de pré-roll. Alors pré-roll, c'est quoi ? C'est, vous savez, le truc que vous détestez quand vous lancez une publicité et qu'il y a une vidéo publicitaire qui s'affiche ou au milieu ou à la fin. YouTube interdit que le créateur mette sa publicité directement intégrée dans le truc. C'est comme si je prenais la pub de Renault, je la mettais en plein milieu de ma vidéo. Au montage, en fait, c'est totalement interdit. Par contre, il tolère le fait, par exemple, en début de vidéo, de mettre une image avec le logo de la marque, ce genre de choses, ça il le tolère, il n'y a pas de problème. Un point intéressant aussi, c'est que si le créateur coche la case avec écrit, c'est une vidéo sponsorisée, il y a une deuxième case qui apparaît et qui dit mentionner au lecteur, au viewer, qu'il y a un produit sponsorisé, en fait, qu'il y a un truc sponsorisé dans la vidéo. Et ça, c'est marrant parce que c'est un truc qui s'affiche normalement 10 secondes sur la vidéo et je ne l'ai jamais vu. Et même sur les vidéos de Linus Tech Tips, ça ne s'affiche pas. Donc ça, je ne sais pas s'il y a peut-être un petit souci par rapport aux guidelines, mais ce n'est pas mon problème. Bon, je pense avoir fait à peu près le tour sur le sujet. Maintenant, vous savez ce qu'est sponsorisé, vous savez maintenant quoi écrire dans les commentaires quand vous voulez crier sur un gars en disant « Ouais, t'es un vendu ! » D'ailleurs, dire « Ouais, t'es un vendu », en fait, ça fait bien le boulot, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Mais arrêtez de dire s'il vous plaît placement de produit parce qu'en fait, ce n'est pas juste. Ce n'est pas le terme correct. Mais si vous voulez dénoncer des choses, il n'y a aucun problème, je comprends tout à fait. Cela étant dit, moi, je voulais juste vous dire un truc, essayez de ne pas crier au loup qu'ils ont envie de parler d'un produit parce qu'ils le trouvaient bien. Moi, je vais vous donner un exemple sur moi-même. C'est que j'avais parlé, j'aimais bien le jeu Clash Royale, je n'y joue plus depuis mais j'aimais bien le jeu. J'en ai parlé sur ma chaîne et pas en éloge ou quoi que ce soit. J'ai juste dit « Voilà, ça c'est Clash Royale, etc. » Et bien sûr, j'ai eu des commentaires qui me disaient « Placement de produit ! » Alors déjà, au-delà du fait que vous avez compris, placement de produit, ce n'est pas le terme, ça ne va pas, ça ne marche pas, ce n'est pas non plus une vidéo sponsorisée, c'est juste que j'avais envie d'en parler. Et dites-vous que de base, il y a quand même pas mal de créateurs qui sont comme ça, qui ont envie de temps en temps de parler d'une marque sans que ce soit sponsorisé. Ça arrive. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo sur le thème des placements de produits, des vidéos sponsorisées, etc. J'espère que c'était clair, que vous avez appris des choses éventuellement. Si vous avez envie de crier au placement de produit sous cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous connaissez la chanson et moi je vous dis à très bientôt. Ciao !